Bonjour à tous, ici c'est BigBoss, aujourd'hui je vous retrouve pour le mode description d'un combat une nouvelle fois. La dernière fois j'avais échoué à mi-hauteur de l'épisode et j'avais fini par quelques petites parties en mode commando. Alors sachez que pour anecdote, j'avais joué hier soir à description d'un combat une nouvelle fois, je m'étais enregistré même toujours en mode survie, donc le mode le plus dur. J'étais presque arrivé à la fin et le jeu était tellement incroyablement dur que j'ai pas pu le finir. Donc au lieu de laisser un enregistrement où j'ai presque fini le jeu, j'ai fini par l'effacer et là donc aujourd'hui je vais y jouer mais en mode facile. Alors le mode facile il reste, il y a toujours une dose de difficulté mais le mode survie il est vraiment vraiment trop dur, surtout vers la fin. Où on se trouve en manque de munitions et où il y a des ennemis de partout qui arrivent, enfin c'est incroyable. Voilà pour vous resituer c'est Moira qui se réveille après avoir... Après qu'elle ait été rafistolée par le vieux là. Elle va l'expliquer. Tu aurais dû te rendre service et mourir quand tu en avais la chance Kruzka. Génial. Où est-ce que tu vas ? Si tu peux bouger, va-t'en. Un malheur n'arrive jamais seul. Ok, bien reçu Rasputin. Je vais me tirer d'ici. Mais je ne l'ai pas fait. Impossible. Où serais-je allée ? Alors, on a passé un marché. Il m'hébergeait aussi longtemps que je pouvais me débrouiller. Et ce fut le début merdique... De si longs mois. Oh là, c'est très gérant. J'ai jamais compris pourquoi. Il doit tuer. Attendez. C'est une des règles de la maison. Les armes, tu connais ? J'ai jamais compris pourquoi. Justement, elle ne s'était pas transformée. Alors que son bracelet était resté rouge. Parce que normalement, dans l'histoire du jeu. Quelqu'un qui a le bracelet qui devient rouge. Il se transforme forcément. Et c'était déjà arrivé à un collègue. D'un ami à Claire. Si vous vous souvenez. Il s'agissait de Pedro. Donc voilà. Bon bah allez, on continue. Euh, plus ou moins. Bien, collecte tes propres munitions. Si t'en as pas, tant pis pour toi. Ok, ça marche. Je serai pas un fardeau. Voilà, dans cet épisode, comme vous l'avez vu sûrement lors de ma dernière partie, on doit utiliser des vivres si on désire recommencer une mission. Et on peut les obtenir en tuant des animaux. Si on n'a pas assez de vivres, eh ben on est game over. C'est-à-dire on recommence tout le début. Et nos données de sauvegarde pour cet épisode seraient effacées. Après la chasse, tu vas à l'entrée de la scierie au fond de la forêt. La grande porte. Je m'en souviens. Très important. Arrive avant le coucher du soleil. Sinon, les monstres auront cloche qu'à au dîner. Miam, miam, miam. Euh... Je te souhaite bon appétit à toi aussi. Je t'ai aidé, maintenant tu m'aides. Très important de payer ses aides. Ouais, ouais. Mettons-nous en chemin avant que tu meurs de vieillesse. Oh, allez vache. Putain, j'ai horreur des armes à feu. Travaille au lieu de pleurnicher. Et lave-toi la bouche avec le savon. D'accord, barille. J'ai faim mais... Pauvre animal. Je vous rassure, je t'aurai pas des petits animaux comme ça sans défense en vrai. Putain, j'ai cru en voir un. Des fois ils disparaissent dans la nature comme ça sans explication. C'est parti. On ne va pas se t'aider. On ne va pas se t'aider. On ne va pas se t'aider. Là vous voyez, là où je joue, c'est les vivres qu'on ramasse Et comme vous pouvez le voir, là le temps est chronométré Dans certaines parties du jeu, il y aura des moments où ce sera chronométré et des fois non Alors c'est un peu tendu, moi je veux dire quand j'ai un chronomètre, quand j'ai un certain temps pour finir le jeu, ben ça me Je dis pas que ça me stresse mais Je joue moins facilement Tellement génial que je vais même pas l'essayer Alors, j'ai un nombre que tu as Serpent, rat, lapin C'est avec un peu de chance un hamburger sauvage Des monstres arrivent Fais attention Je sais, tu vas me laisser tirer ou tu vas continuer à te plaindre Il me semblait qu'il restait un dernier insecte Je dois me concentrer Comment Claire tenait son arme déjà ? Bon, la lettre on l'a déjà vue l'autre fois, c'est bon Non, on peut pas casser la fenêtre, tant pis Ah, encore un tout petit peu de nourriture Et le stock sera plein Bien, continuons la chasse Oh, génial ! Laisse-moi remonter mon jupon de petite fille bien sage, sortage le salis On se sera fait Pas à la porte C'est bon, j'ai assez de nourriture La dernière fois que j'ai joué au jeu en effaçant les parties pour les raisons que je vous expliquais Et ben c'était justement J'avais justement assigné une touche pour courir Jamais dans le mode solo j'ai pu courir Parce que justement le jeu en temps normal et ben il assigné pas de touche pour courir Je pars le... Ouais, dans tout le mode, sans prêche ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Merde Je me demandais où ils étaient Pourtant là ça m'est qu'il leur reste 12 Et là encore c'est très facile comparé à ce qu'il va y avoir après Le dernier Je vais tenter un truc Sans munitions Il n'y a personne, on peut y aller D'accord On doit pas être loin Eh les monstres J'en parle Sous-titres par Jérémy Diaz Bâtiment a l'air intéressant Qu'est-ce que t'en penses ? Peut-être Mais il faut d'abord se retrouver des monstres Ouais On y rapporte plus tard Deux petites secondes Bye Deux petites secondes Je reprends bientôt Je reprends Sous-titres par Jérémy Diaz Merde Encore ça Oh merde C'est tout C'est tout c'est déjà pas mal C'est tout c'est là Non, c'est mon Je reprends Bon Profitons-en pour nous reposer Gâche pas tes munitions Ils vont mourir tout seuls Ah j'ai J'ai la solution Pour les exterminer C'est la solution En la workbar Et vous allez comprendre pourquoi Attention Putain l'autre il est encore là Je pensais que ça allait tuer l'autre aussi Eh je récupère mon arme C'est le dernier ennemi Donc je peux tout lui vider dessus Crève enculé Approche Approche mais pas trop Oh putain il est mort Eh Regarde C'est l'écriture d'Irina Sans un mot, le vieux lisait les derniers mots de sa fille. Je le voyais confronté à la réalité en me disant Je ne veux pas que ça arrive à mon père. Je ne veux pas mourir ici. Si mon père est trop protecteur, je l'ai très fère. Je préfère ça plutôt qu'il passe le restant de sa vie à regretter de ne pas l'avoir été assez. Pour le vieux... On était arrivés au bout de notre voyage. Papa... Qu'est-ce que tu fais ? Ouvre la porte ! J'ai vécu sur cette île et je vais mourir sur cette île. Ici, avec Irina. Tu n'es pas obligée. Je suis obligée. Mais pas toi. Tu as toute la vie devant toi, Kloska. C'est Moïra. Demande-moi mon putain de nom pour une fois à l'ancêtre. Ah, l'ancêtre. Je te conseille de surveiller ton langage. Tu aurais pu lui demander le sien quand même. Je m'appelle Yevgeny. Ah, voilà. Yevgeny. Oh là, putain, il ne va pas bien. Yevgeny. D'ailleurs, dans le mode solo, on trouvera son cadavre. Il est mort sur le lit, dans les égouts, dans sa petite salle. Et c'est là qu'on avait intervenu dans le mode solo. S, S, S. Putain la vache, c'est la première fois que j'ai S à tous les trucs. J'ai une précision à peine super rare à 80%. Zéro mort. Et 35 minutes et 32 secondes de vidéo. Bon, très bien. Magnifique écran de fin. Bon, écoutez, c'était Description d'un combat avec Moïra et Yevgeny. La prochaine fois, ce que je vais faire, c'est une petite femme. C'est, comme je vous l'avais dit, où on contrôle Natalia à l'aide qui recherche l'outil. Voilà. Donc, c'est un mode un peu particulier. Et étant donné qu'elle ne peut pas se battre, ce sera avant tout un mode d'infiltration. Un peu spécial. Elle sera accompagnée d'un personnage particulier. Mais je ne vous en dis pas plus. Bon, je vous dis à la prochaine pour ce mode-là. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a plu, pardon. Et je vous dis à très bientôt pour le dernier mode. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada